La présentation de l'accord final sur le climat trouvé à la COP21, cela s'est passé au Bourget, en Assemblée plénière, et c'est Laurent Fabius, président de la conférence des partis, qui a le premier pris la parole pour dresser les grandes lignes de ce compromis. 195 nations étaient autour de la table pour négocier ces deux dernières semaines. Il les a appelés à voter, un projet qu'il a qualifié d'ambitieux, d'équilibré, de différencié, de juridiquement contraignant et doté de mesures sur lesquelles, a-t-il dit, on ne pensait pas pouvoir se mettre d'accord au début. Le projet valide notamment l'objectif de contenir la température en deçà de 2 degrés, l'aide au pays du Sud, gros point de divergence qui avait été très marquant lors de la précédente conférence sur le climat de Copenhague en 2009. Le projet d'accord renforce également le cadre de la transparence de chaque État sur ses émissions de CO2 et il prévoit tous les 5 ans un bilan collectif. Très ému, la main sur le cœur, la gorge nouée au moment de rendre hommage à ceux qui ont lutté pour cette circonstance historique mais qui ne sont plus là. Laurent Fabius a aussi cité Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada